Salut à toutes et salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de World of Warship en ma compagnie en la compagnie d'Amiral Alberich pour encore une première impression sur les croiseurs français aujourd'hui on s'attaque au tier 4 le Duguay 3. Alors est-ce que j'ai quelque chose sur le tier 4 ? Oui, du coup je vous en parlerai après. Évidemment, comme ça moi je pourrai blablater durant la vidéo. Alors le Duguay 3, tout de suite on va voir un petit peu son blindage, on ne verra pas ses caractéristiques à prendre en parler parce que ça c'est toujours des navires en cours de développement, mais ce qu'on peut voir c'est qu'il a une citadelle quand même assez haute mais assez courte. Du coup ça va être assez compliqué, il ne va pas falloir se mettre de flanc et si vous voulez savoir où tirer sur un croiseur français et bien ce sera là. Sur ce, j'ai toujours mon commandant à 16 points, assez fumé avec surtout ce qui est le plus important l'expert en dissimulation mais également l'expert à terre d'élite parce qu'il ne faut pas exagérer les tourelles des français ne sont pas un modèle de rapidité. Du coup je vous montre aussi un petit peu amélioration c'est du tier 4, donc deux slots d'amélioration ainsi que Hydrophone et Chasseur. C'est parti, on y va ! Alors c'est ma toute première partie en game de la journée, donc voilà, je suis en train de rusher les vidéos donc c'est exprès pour vous là. Alors, tier 4, voyons voir, qu'est-ce que j'ai marqué comme petit truc. Alors le Duguay-Trouin, trois navires de la classe, programme 1922. Le Duguay-Trouin est à Alexandrie lorsque la France perd la guerre, donc en 1940. Enfin, après on la gagnera mais bon, ça ne nous empêchera pas de la perdre entre eux. Donc, il est à Alexandrie, il rejoint les forces alliées le 30 mai 1943. Ses tubes Blonstorpi et sa catapulte sont retirés en 1945 et son armement léger est augmenté avec du 40 mm Beaufort et du 20 mm Oherlikon, donc un petit peu d'armement américain et un petit peu d'armement anglais en termes de modernisation. Alors, il prend part à l'invasion alliée en Provence et rejoint la force de flanc après 1944. Alors, il faut savoir que, alors je crois que c'est à propos de lui que je regarde parce que j'ai un autre manuel. Ouais, Duguay-Trouin, c'est ça. Alors, le Duguay-Trouin est répertorié dans les manuels de reconnaissance américains pour ceux qui jouent à Silla Center et vous voyez ce que je veux dire. Il a marqué dedans comme quoi il fait partie de la force Indochine et que du coup, il aurait pu être capturé par les Japonais et que le Duguay-Trouin devait être considéré comme possiblement hostile parce qu'il faisait partie... Enfin, la classe en tout cas, Duguay-Trouin faisait partie... Une partie des navires faisait partie de la force de Vichy et du coup, il devait être considéré comme des navires potentiellement hostiles. Alors, le Duguay-Trouin en jeu... Alors, j'arrive pas à positionner mon micro, ça m'énerve, voilà. Le Duguay-Trouin en jeu, alors c'est un peu comme le Friand, 4 tourelles doubles de 152. Des tubes lance-torpilles avec 6 km de portée. Alors, autant j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié le Friand avec ce genre de configuration. Autant le Duguay-Trouin en tiers 4 avec ce genre de configuration, on stagne, j'ai l'impression. Parce que le Friand, bon, on augmentait de puissance de feu par rapport au... Je n'ai rien de la gravière, ça c'était certain, on augmentait de puissance. Mais là, du coup, en fait, on a la même configuration, ben, on stagne, voilà, tout simplement. Je me suis répété deux fois, mais c'est pour que ça rentre bien dans votre tête. En même temps, les caractéristiques des navires, comme je vous l'ai dit, seront sujets à évolution. Du coup, ce sera peut-être pas forcément le cas lorsque les navires sortiront. Ce que je viens de remarquer également, c'est que j'avais oublié de mettre un camo. Du coup, je suis à une détectabilité de 11,7. Et je suis détecté, donc ça c'est un DD. Donc le DD est de notre côté, ça c'est pas cool. Par contre, j'ai l'impression d'avoir fait une connerie. Mais je vais l'assumer. Alors, s'il n'y a qu'un seul croiseur, je vais essayer d'attirer le feu pour, de quoi dire, que les Ocasés puissent faire son taf. Alors, on va passer à la cheve, on va ralentir un petit peu, de quoi dire, de pouvoir tirer. Bon, ok, aïe, 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 aïe. Ok, donc là, on va se casser. On va se casser, alors le Tenryu est en train de se mettre en position, sûrement pour tirer sur les Ocasés, parce que je suppose qu'à cette distance-là, il est détecté. Alors, il est en train de s'en aller, du coup... Non, du coup, bah oui, 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 mon gars. Si tu veux, je peux pas faire de miracle non plus. Bon, l'avantage, c'est qu'on a le soutien du porte-avions de ce côté-ci. Alors, il est en train de se remettre en position. Et il est en train de me cibler. Voilà, une petite citadelle. Enfin, trois petites citadelles. J'ai vu qu'une fois le carton, mais... Voilà, on devrait le sortir assez vite. Merci, le Langley. Alors, on va essayer de se faire un petit peu discret en attendant le Wyoming. Alors... Voilà, oui, bah, je le sais, je le sais. Puissance moteur réduite parce qu'on est dans les bords. Alors, on va dire au poteau Wyoming que... Bah, son autre poteau Wyoming risque de nous embêter. Donc là, il ne nous voit plus. On va, du coup, avancer. On va essayer d'utiliser les torpilles, qui sait. Ce serait peut-être avantageux. Surtout que là, l'autre, c'est le Miyogi. Miyogi, trois tourelles, double avec une dispersion de... Voilà, une dispersion, tout simplement. Du coup, on craint pas grand-chose du Miyogi. Bon, il suffit qu'il nous touche au centre pour nous faire une citadelle, mais bon. Alors, on va encore se rapprocher. Alors, apparemment, le porte-avions a décidé de nous aider sur le flanc droit. Ce qui fait qu'on est assez tranquille. Alors, il va sûrement faire demi-tour. Qu'est-ce que ça passe ? Ah, il y en a deux qui vont passer, oui. On va lui couper la retraite. Alors, le problème, c'est que là, le Wyoming... Ah, attendez. Attendez, attendez, attendez. Si on peut sortir le Miyogi avant, ce sera des canons de sortie. Alors, ok, je soutiendrai pas notre cuirassé et tout ça, mais bon. On va essayer de lui mettre un incendie. Je vais pas y aller à la paix, parce que contre un Miyogi, c'est un blindage de cuirassé. Du coup, ça va être assez compliqué. Je toucherai à la limite la superstructure, mais bon. Si je peux lui mettre des incendies en même temps. Alors, on va dire... Allez, les gars, on va sortir un canon. Bon, là, je vais passer derrière l'île. Ça va pas être super. Ok, je lui mets un incendie. Alors, qui c'est qui me vise ? Ah, sûrement le Kaiser. Il y a des chances que ce soit lui. Je peux pas tirer toujours à cause de l'île. Normalement, c'est mon incendie qui va l'atomiser. Voilà, c'est fait. Du coup, on va pouvoir se reporter sur l'autre Wyoming. Là, c'est vraiment une tout petite partie. Je joue un petit peu sur tous les tableaux. Mais vous voyez qu'il est pas trop mauvais contre les croiseurs. Bon, un Tenryu, voilà, c'était pas non plus la cible du siècle. Mais, en ce qui concerne les croiseurs français, je préfère personnellement les jouer en soutien parce que je trouve que... Enfin, surtout le Duguet 3-1. Parce que le Duguet 3-1, à la limite, le Friand, il y a moyen de le jouer en solo, des choses comme ça. Mais le Duguet 3-1, non. On n'a pas assez de... Ses statistiques n'augmentent pas assez. Son DPM n'augmente pas assez. Pour de quoi dire qu'ils se la jouent solo. Du coup, en soutien, avec un Curacé ou un truc comme ça, ça marche. Alors, les gars, par contre, il faudrait pas trop trop aller sur le flanc droit. Parce qu'après, pour rattraper sur le flanc gauche... Alors, l'Isocasé a l'air plutôt couillu. Parce que, je veux pas dire, mais il a perdu pas grand chose en PV. Alors qu'il a lutté contre un Croiseur et un... Et un Curacé, ce qui a pas été super évident. Mais on la gagne. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Oui, 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 oui. Ah, oui, oui, oui. Effectivement, ça va commencer à être un poil compliqué. Dommage. À ce niveau-là, on n'a pas encore le boost moteur. Du coup, c'est... C'est compliqué. Par contre... Du coup, pour le moment, on va essayer de lutter contre lui. Au moins que je passe derrière les îles, peut-être. On va essayer de passer derrière les îles. Oui, je veux bien. Pour l'instant, en fait, t'es tout seul. Ah oui, je crois qu'on a un AFK, en fait. Oui, du coup... Ah oui, le Langley, le problème, c'est que... Question vitesse de... De fuite. C'est pas ce qu'il y a de meilleur. Je vais demander un petit soutien. Parce que si on se fait capturer la base alors qu'on gagne au kill, c'est complètement... Je vais passer sur de la paix. Parce que le Zviatlana a l'air de... Ah oui, mais c'est l'Isiaslav qui commence à poser problème. Ah, zut ! Avec le... Il va falloir se dépêcher. Alors, c'est lui qu'il faut viser. Parce que c'est lui qui a le plus de points de cap, pour le moment. Bon, je dis ça, et puis je vise le Zviatlana, mais bon. Alors, on va essayer de faire un petit coup de... Je crois que j'ai mal visé. Aïe, 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 aïe. Bon, ça, c'est bon. Déjà, il y en a un qui capturera moins vite. Ensuite... On va repasser à l'âcheux. Oui, 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 je comprends bien, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est le DD, en fait. Ah oui, mais il ne peut pas spotter parce qu'il y a le chasseur. Génial ! Je vais juste me retrouver dans une position assez délicate. Il faut que je fonce dessus, il faut que je fonce dessus. Avec ces bombardiers de torpilleurs, il faudrait qu'ils détectent le... Alors, je vais lancer mon avion et lancer une hydro. Comme ça, je me garantis les deux choses. L'hydro, c'est pour détecter l'EDD. L'avion, c'est pour détecter les torpilles qui risqueraient de m'envoyer sur la tronche. Je crois que j'ai mal visé. S'il y en a une... Ah non, il n'y en a pas une. Alors, il faut absolument... Le problème, c'est que la cadence de tir, voilà. Et je ne demande qu'un ob... Oui, un obus, c'était bon. Je ne demande pas forcément de le killer, mais... Ça, c'est bon, ça. Voilà. Si on pouvait sauver l'un ou l'autre des deux langues lits. Alors, il va bientôt arriver à portée de... De torpilles. Alors, le point... Hop, du coup... Par contre, mon hydro va se terminer. Et comme il est dans son nuage de fumée, ça ne va pas être pratique. Alors, on va peut-être essayer. Alors, il est sorti. Ok, donc il s'est éloigné. Ah, par incendie. Oui, d'accord. J'allais dire, mais... Pourquoi ? Ok, non. Par incendie. N'empêche, les ennemis ont quand même pas mal remonté. Oula. Là, il va y avoir un iso-casé au chaud. Ça va être assez mortel. Le problème, c'est que comme il fuit l'Alkaiser, je ne peux pas lui mettre de torpilles. Je suis dans une position assez d'Alkhat. Ok, un incendie. Ça, c'est bon. Je suis en train d'aider les poteaux en... En porte-avions. Voilà, du coup, ils vont faire leur taf et tout. Ils auraient dû peut-être attendre qu'ils éteignent l'incendie. Comme ça, avec une inondation, ça aurait été... Bon, pas... Enfin, sauf s'il fait des dégâts à la torpille suffisants. Ce qui m'étonnerait. Une torpille, à mon avis... Oui. Ah, peut-être deux. Peut-être deux. Ah non, dommage, dommage. Par contre, moi, oui. Je vais les l'achever à la torpille. Oui, par contre, je suis à portée de secondaire. Ça, c'est certain. Je crois que... J'allais tirer les torpilles, mais comme j'ai vu celles-ci... Voilà. C'est inutile d'utiliser mes torpilles pour ça. En même temps, ça lui fait un petit kill, tout ça. Mes torpilles ne seraient jamais arrivées à temps, de toute façon aussi. Je ne vais pas jouer l'âme généreuse. Enfin, vous faire croire que je suis âme généreuse, alors que, techniquement, il allait faire le kill avant même que je largue les torpilles. Et le pire, c'est que le phénix aurait pu se prendre mes torpilles, en plus. Donc, j'ai évité un TK, là, en plus. Ok, donc, on a défendu la cape, on s'est fait 39 000 de dégâts. Bon, alors, on a moyen de faire plus, mais là, je n'étais pas très, très... Je n'étais pas déjà... Ok, je suppose que vous l'avez entendu, un chien qui commence à péter un câble. Mais ce n'est pas grave. Ça, généralement, c'est quand il a envie d'aller promener. Misère, les aléas du tournage. Mais bon, comme ce n'est pas une vidéo très travaillée, j'ai envie de dire, c'est juste pour vous montrer un petit peu le truc du croiseur français. Alors, on peut voir aussi, sur le temps que, là, il ne se passe rien. On peut voir qu'on peut aller jusqu'à 33 nœuds. Alors, les croiseurs français, ils ont un des avantages, c'est qu'ils sont assez rapides. Et sur les hautières, ils ont le boost moteur. Ce qui fait que si vous alliez ça avec un pavillon de boost moteur, tout simplement, vous avez moyen de pourchasser des dédés. En tout cas, ça, c'est la version officielle de Wargaming. Comme quoi, les croiseurs français sont des chasseurs de dédés. Malheureusement, je crois que... Mais ça, c'est comme un peu pour les croiseurs américains. C'est un peu la même constatation que j'ai faite. C'est que, ok, ils peuvent peut-être rejoindre les dédés et tout, pour les chasser et tout. Ok, ça, c'est la théorie, en tout cas. Attends, hop, là, hop. Ça, c'est la théorie, mais j'ai envie de dire, ils ne sont pas vraiment adaptés. Quand il y avait encore uniquement les Américains et les Japonais, et ce que je préconise également, c'est qu'avec les Américains et les Japonais, les Japonais ont l'hydro ainsi que la puissance de feu. C'est-à-dire qu'ils ont énormément de canons, tout ça, un DPM, c'est important. Donc, ils peuvent chasser le destroyer, mais ils n'en ont pas les moyens. Tandis que les Américains ont le radar. Du coup, ils peuvent détecter les destroyer. Du coup, en fait, avec un couple radar américain... Ok, donc ça, il était mort. Donc, avec un couple croiseur américain, donc avec radar, plus puissance de feu japonaise, ça fait un couple absolument mortel. Donc, en fait, les Français, il va falloir les jouer pareil. C'est-à-dire que les jouer, par exemple, avec un Américain, qui aura le radar, ou avec un Japonais, et poursuivre le DD, ennemi, avec notre vitesse. Donc, ce sera une complémentarité, à mon avis, parce que tout seul, il ne sera pas capable de chasser le DD. Parce que c'est assez bien beau ce qu'ils nous disent, Wargaming et tout. Je ne sais pas si vous regardez les développements, les vidéos des développeurs. Mais franchement, il y a des moments, ce qu'ils vous disent dedans, vous avez envie de rigoler. Ok, un petit incendie, ça c'est cool, avec 3000 de dégâts. Ouh, ouh, ouh ! Je pensais qu'il avait tiré ! C'est bon. Alors, est-ce qu'il va se faire avoir ? Non. On va essayer de passer de face par rapport à lui, parce que... Aïe, 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 aïe ! Bon, là, techniquement, on l'a gagné. Il ne sont plus que deux. C'est pas vraiment ce qu'on pourrait dire. Voilà. Alors, j'aimerais bien aussi... Bon, sans me les prendre aussi, parce que, bon... Par contre, si vous mettez un pavillon de vitesse sur le duguet trou1 hop là ok si vous mettez un pavillon de vitesse sur le duguet trou1 avec vos torpilles vous risquez d'avoir le problème de vous les prendre dans votre gueule donc c'est à dire de vous faire torpille de vous auto torpiller donc là normalement il est à moi ok donc ça c'est bon donc on s'est fait un kill post mortem avec 69000 de dégâts donc voyez il ya moyen de faire quelque chose par contre comme il a un blindage en papier mâché vous l'avez vu un salve de cuirassé et c'est mort parce que en fait ça va traverser regardez les petites croix ça va traverser tout le truc et arriver dans votre citadelle du coup vous avez quasiment aucune chance bon surtout que là en même temps là à cette distance j'ai envie de dire j'ai un peu cherché la mort un tout petit point en tout cas notre Langley est plutôt excellent il était plutôt excellent du coup je vais peut-être lui mettre un joubien surtout que mes joubien ont été reset du coup j'ai mes nouveaux joubien du coup je vais peut-être lui en mettre Langley complimenté joubien alors lui il s'est fait inifugé bon je vais lui mettre un joubien parce que voilà il a survécu on arrive deuxième franchement on aurait pu faire mieux mais on s'est pas trop mal débrouillé on a été plutôt bien positionné on s'est pas trop fait tirer dessus ça va c'est surtout lorsque les français sont ont été en période en tout début des périodes de tests que tout le monde voulait voir ce que ça donnait du coup tout le monde nous tirait dessus etc là c'est la fin des périodes de tests du coup les gens connaissent un petit peu les forces et faiblesses des croiseurs français alors on a on a beaucoup shooté à l'explosif mais les obus ap ont fait pas mal de taf alors le problème c'est que on est tombé contre beaucoup de cuirassés ça c'est un peu comme sur la partie avec le friand moins sur des croiseurs et du coup on n'a pas pu vraiment utiliser les ap comme on comme on le désirait et on est aussi tombé contre du dédé donc voilà six incendies voilà les français ont un taux d'incendie assez respectable surtout si vous mettez les pavillons aussi si vous mettez les pavillons ça devrait aller sur ce cette vidéo est un peu longue mais bon c'est les français donc on peut se le permettre j'espère en tout cas que cette vidéo vidéo vous a plu pardon n'oubliez pas qu'il y a toujours facebook twitter twitch l'abonnement youtube si vous le voulez le parrainage si vous voulez vous inscrire au jeu il ya un lien de parrainage dans la description de la vidéo donc allez-y vous gagnerez des navires premium si vous voulez jouer au jeu grâce à ce lien de parrainage sur ce ben j'espère que cette vidéo vous a plu et moi c'est tout ce qui me reste à dire c'est salut à tous